La pyrolyse plastique est un procédé de distillation permettant de transformer des déchets plastiques en carburant. Cette méthode thermique de traitement de plastique est pratiquée à Bamako par Aruna Diallo, un diplômé en informatique à l'université de Paris 8. Un jeune entrepreneur qui s'est inspiré d'ailleurs. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets plastiques et je me suis dit que c'est un business qui peut être très intéressant. Donc je me suis rappelé d'un ami qui parlait de la transformation des déchets plastiques en fioul, en sa matière d'origine, en gaz et en fioul. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je ne vais pas tenter ça ici ? Et j'ai vu aussi sur internet qu'il y a des jeunes français qui avaient fabriqué la machine. De toute façon, on a fait les mêmes études, donc on est capable de faire la même chose. Donc j'ai fabriqué le mien et ça a marché. Donc on va commencer à charger le plastique. On utilise tout genre de plastique. Tout genre, que ce soit POT, PE, PP, les plastiques d'eau. Voilà, il faut continuer. Donc on est en train de charger avec du plastique, comme vous le voyez. Après de la charger, ben là, on ferme hermétiquement en fait. Voilà, donc on a chargé le réacteur en fait. On a le bulleur qu'on a mis, on a mis de l'eau dedans pour protéger contre les explosions de gaz. Une fois la machine mise en place, un premier produit entre en jeu. Donc le premier produit qui est produit par notre système de pyrolyse, c'est le gaz en fait. Et ce gaz peut être utilisé pour produire de l'électricité et puis pour la cuisine. Ou bien pour alimenter notre machine. Après quelques heures de réaction, le produit recherché, c'est-à-dire les carburants ou les fioles, est fin prêt. Oui, après trois heures de traitement du produit, donc on a du chou, qui est là, qui sort. Voilà. Tout ça, c'est du chou. Selon l'entrepreneur Diallo, ce produit est certifié par les spécialistes à la matière. Ça a été vérifié, mais pas au Mali. Il y a un technicien de Vivo Énergie qui était venu quand j'ai fait le premier test. Il m'avait dit que la quantité qu'on avait fait, c'était un petit test qu'on avait fait. La quantité qu'on avait faite, ce n'était pas trop important, mais que le fioul que je produisait mieux que le fioul vendu à Bamako. Cependant, ce fioul n'est pas tout de suite utilisable pour les moteurs. Il faut au préalable un traitement spécifique. Voilà, après ce fioul-là, on a juste besoin d'un distillateur, mais qui coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Et ce distillateur-là nous transforme le fioul en essence, en diesel, en kérosène et en bitume en fait. Par ailleurs, au dire du collaborateur de M. Diallo, ce processus de transformation n'a aucun effet toxique. Bon, comme vous pouvez remarquer, on est là, la machine est juste derrière. Il y a 300 degrés dessous et il n'y a aucun gaz qui est visible ni qu'on peut ressentir. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs d'utiliser ce système-là, parce que tout est réutilisé. Il n'y a aucun gaz qui s'échappe, il n'y a aucun déchet qui sort de cette machine. C'est 100% écologique. Il n'y a aucun impact environnemental néfaste. Toutefois, même s'il n'est pas encore très développé au Mali, ce procédé appliqué par ces jeunes entrepreneurs peut fortement contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement par des déchets plastiques. Des déchets qui envahissent la capitale malienne et dont seulement 41% sont recyclés par les industries. Il peut aussi être un moyen pour le Mali d'entrer dans les concerts des grandes industries.